Après la cérémonie des BAFTA dimanche 2 février au Royal Albert Hall, le prince William et son épouse Kate Middleton ont repris la suite de leur agenda officiel royal. Dans la journée de mardi 4 février, le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus dans le sud du pays de Galles. Le couple royal a visité la station balénaire de Mubles, puis la ville de Port-Albeau. Et dans cette ville justement, le couple royal a rendu visite à un club de boxe amateur intitulé Bulldog Boxing Club. L'équipe du club sportif a tenu à offrir un cadeau au prince William et à Kate Middleton à l'occasion de leur venue. Tous les deux ont reçu une paire de gants, de couleur noire pour le père de famille, et rose pour son épouse. Et pour ne pas faire de jaloux, leurs enfants aussi ont eu droit au même cadeau. Comme le rapporte Simon Perry, correspondant pour le magazine People, le duc et la duchesse de Cambridge ont reçu trois mini-paires de gants de boxe, pour le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Sur son compte Twitter, le journaliste a partagé une photo des trois gants en question, une paire rose avec des étoiles, une paire rouge et une paire bleue. Et ça tombe bien, car ils ont justement un ponchebag à la maison, cesse d'exclamer le pisse de Lady Diana. Des peluches en cadeau et ce n'est pas tout. Tout au long de leur séjour dans le sud du pays de Galles, le duc et la duchesse de Cambridge ont reçu d'autres cadeaux. Selon les informations du journal régional Wales Online, Kate Middleton a reçu un bouquet de fleurs de la part d'une petite fille, à la station balnéaire de Mule. Puis après une glace à la vanille pour Kate Middleton et au chocolat pour le prince William ou la duchesse a retrouvé de vieilles connaissances. Tous les deux ont visité l'entreprise de Sidérurgita Tastile. Tous les deux ont eu comme présents trois dragons en peluche, pour leurs trois enfants. Décidément, les princes et la princesse sont gâtés. Et quelque chose nous dit que les peluches risquent plus de faire plaisir à leur nounou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501